salut les peintouilleurs bienvenue sur ce nouveau tuto de peinture pendant lequel on va parler de la peinture du blanc vous vous en êtes sûrement déjà rendu compte le blanc et le noir ces deux teintes qui sont pas faciles à traiter donc on a déjà vu ensemble une recette de noir on va voir aujourd'hui une recette de blanc alors je dis bien une recette de blanc parce que comme très souvent évidemment il ya dix mille façons de traiter le blanc alors vous verrez assez rapidement sur mes tuto deux recettes la première recette en fait j'ai tendance à traiter le blanc de deux manières différentes soit je veux un blanc plutôt immaculé plutôt propre et dans ce cas là donc comme sur ce petit falcon à l'échelle épique dans ce cas là vous voyez je vais mettre des petites nuances de bleu ciel à droite à gauche on voit bien sur cette plaque là un petit peu sur celle ci on voit bien là aussi sur j'ai tendance à me dire que c'est du blanc qui va refléter le ciel tout simplement donc c'est pour ça que je rajoute des reflets bleutés alors c'est vrai aussi sur ce guerrier yu jing vous voyez j'avais rajouté un peu de bleu ici alors là il y avait carrément un osl bleu mais déjà sur le blanc j'avais rajouté un peu de bleu là aussi et c'est vrai aussi sur cette prêtresse de la lune vous voyez sur le sur tout le tissu blanc j'avais rajouté pas mal de nuances de bleu alors déjà pour faire comme si le ciel se reflétait sur une surface immaculée et aussi pour rappeler les la robe la robe bleue qui est autour voilà donc ça c'est une recette que j'utilise très souvent la deuxième recette que j'utilise souvent c'est plutôt ça donc vous voyez là c'est plutôt un blanc plus sale qui tire sur le marronnasse qui est un petit peu plus chaud ça j'utilise plutôt cette recette pour les guerriers qui sont bien mochés comme ce petit robot golem miniature vous voyez où vraiment là on part sur des ombres plutôt marron bon ça c'est deux recettes que on va dire que je maîtrise donc que je vous montrerai rapidement mais il ya évidemment une infinité de une infinité de façons de traiter le blanc comme toujours l'idéal c'est de vous trouver une photo d'inspiration sur internet et d'essayer de reproduire les teintes que vous voyez c'est le plus simple au moins vous savez où vous voulez aller et ce sera beaucoup plus facile de trouver les teintes qui vous faudra voilà c'est parti à la peintouille alors aujourd'hui on va bosser sur ce petit bandit mexicain voilà qui m'a été offert par paul donc merci beaucoup paul de m'avoir envoyé quelques petits pitoux pour les tutos c'est vraiment sympa c'est très utile celui ci va bien me servir donc déjà pour le blanc que je vais vous montrer sur le sur le veston et je pense que je referai assez rapidement un tuto sur le sombrero là pour pour vous montrer comment travailler les surfaces bombées donc merci beaucoup paul alors comme ce ce bandit me rappelle plus des westerns et des films un peu poussiéreux crados je vais partir sur la recette que je vous ai montré là donc la recette le blanc légèrement chaud et légèrement sale je vais pas partir sur un blanc immaculé style style jeune marié je pense que ça lui conviendra pas donc on verra le blanc le blanc très propre un peu plus tard donc j'ai évidemment sous couché en blanc alors j'ai utilisé le corax white de chez games workshop et ça beau s'appeler blanc vous voyez si on regarde derrière par exemple c'est pas blanc du tout on est plutôt sur sur du gris donc bah c'est pas plus mal puisque de toute façon moi pour travailler le blanc je pars sur une base de gris clair en l'occurrence le sky gray ou le gris ciel de chez valero prince auguste donc il ressemble pas mal vous voyez l'ultuan est un peu plus verdâtre l'administratum si vous avez que de l'administratum sous la main mettez un tout petit peu de blanc dans l'administratum gray qui est ici et ça devrait faire le job ce que j'aime bien sur le sky gray c'est qu'il est très légèrement jaune il est un petit peu chaud vous voyez on le voit ici je l'ai déjà posé sur le veston on le voit là en bas il est un petit peu ouais un petit peu beige un peu kaki donc pour le blanc que je veux vous montrer ça ira parfaitement bien j'ai mis deux couches bien dilué pour avoir un résultat uniforme et comme d'habitude on a on n'a plus qu'à ombrer alors très important aussi avant que j'oublie de vous le dire l'eau de rinçage là quand vous travaillez le blanc partez sur de l'eau de rinçage propre parce que évidemment le blanc si votre eau de rinçage est dégoûtante si vous avez un godet tout marron tout vert tout noir évidemment rien que ça ça va teinter votre blanc et si vous voulez un blanc vraiment lumineux ben vous allez vous acharner pour rien ça marchera jamais donc changez bien votre eau de rinçage avant de commencer la peinture du blanc vous serez moins vous serez moins embêté alors on va commencer par ombrer vous avez l'habitude avec du dark tone j'espère que ça pas trop trop galère d'ailleurs à filmer cette vidéo parce que évidemment le blanc ça a tendance à cramer les lumières de la caméra je referai peut-être le point le point quelques fois pour être sûr que tout est bien visible alors là vous voyez le dark tone je l'ai vraiment vraiment dilué parce que mettre du noir directement sur du blanc c'est couillu mais si c'est bien dilué il n'y a pas de risque donc on y va tirer dans les ombres alors là au début je me pose pas trop de questions j'en mets de partout je vais quand même venir en un teint en mettre un peu plus là en bas je nettoie mon pinceau et je viens virer là où il en faut moins donc évidemment sur le haut de la figurine sur le bas je trouve ça plutôt cool je vais me faire tout de suite un petit lining hop là vous voyez sur le tour je déteste me palucher tous les linings à la fin de la figurine en mode super super consciencieux super long à base de traits noirs donc souvent quand je fais mes lavis vous voyez j'en mets tout le tour comme ça là et après je ferai attention de pas repasser sur ce trait noir hop comme ça le lining il est déjà fait c'est un sacré gain de temps là on est bien là un tout petit peu ici sous le col bon là si vous n'avez pas de séche-cheveux c'est 6h de séchage donc je coupe et je reviens tout de suite alors ce premier ombrage il est sec alors je trouve ça un poil timide encore donc je vais remettre un petit peu d'ombrage avec du Mechanicus Standard Gray que vous voyez ici que je vais aussi diluer costaud costaud hop là je sèche le pinceau et du coup je vais venir en mettre un peu dans les ombres là bien marquées notamment ici sous le bras ici sous l'autre bras hop je ne vais pas en mettre de partout vous voyez là c'est du du glacis la vie glavie je pose un voile un petit peu sombre de partout hop je sors du cadre c'est mal là je passe on est plus sur du glacis quand même je passe un voile gris sombre uniforme un peu de partout comme toujours n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo la vie glacis glavie dilution pour y voir un peu plus clair je vais juste renforcer un peu les plis alors si vous avez des doutes sur les ombrages de votre blanc comme toujours c'est très très simple allez sur internet ou allez dans votre garde-robe prenez une chemise blanche ou n'importe quel tissu blanc mettez-le sous la lumière et vous verrez tout de suite jusqu'où il faut descendre dans les ombres et sur quelle zone il faut avoir un blanc bien bien immaculé bien 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 fort voilà donc là je vais laisser sécher un coup et on va pouvoir reprendre avec le gris ciel voilà là niveau ombrage je pense que ça me suffit il ne faut pas trop en mettre le gros risque aussi quand on peint le blanc c'est de se retrouver pas avec un blanc mais avec un gris bon alors pour lui ce n'est pas dramatique parce que bon je pense qu'il ne lave pas son veston blanc tous les trois jours mais si on ne veut pas avoir quelque chose de trop gris il faut se méfier avec les ombres comme toujours ça dépend du résultat que vous voulez si vous voulez une vieille chemise qui a été lavée 70 fois sans la lingette décolorante bon ça fera très bien l'affaire si vous portez un petit peu gris mais si vous voulez une robe de mariée super blanche bon là ça le fait moins alors on repart avec le gris ciel évidemment surtout le haut alors là je ne vais pas utiliser ou peut utiliser la méthode que je vous montre d'habitude où je pose je rince puis je tire sur une zone plus grande parce que là la sculpture les plis sont bien bien marqués c'est vrai que je vous ai fait pas mal de tutos avec des surfaces très lisses donc qui nécessitaient des fondus vraiment vraiment travaillés là les volumes sont bien marqués donc normalement juste en posant ma peinture au bon endroit vous voyez là j'effleure juste chaque pli et ça se redessine tout seul je vais simplement jouer sur la pression que je mets sur mon pinceau vous voyez là ici je vais tout léger et sur le haut par contre j'appuie vachement plus pour mettre plus de gris ciel ça ça fonctionne très très bien sur toutes les zones les zones qui sont bien sculptées qui sont bien bien en volume sur une surface plane ça marche aussi mais c'est plus difficile à faire donc là on reprend ce pli alors là je ne sais pas si c'est de la peau là bas au milieu on va dire que c'est la c'est la veste donc je vais le reprendre aussi donc vous voyez je vais passer plusieurs passages comme ça sur le bas aussi en mode bien léger là vraiment j'appuie à peine à peine à peine je vais le diluer un peu plus pour le bas et je vais venir le tirer comme ça là il y a un pli qui est bien marqué donc il faut choper et là sinon juste en superposant plusieurs passages comme ça ça devrait faire le job toujours très important laissez de bien bien sécher entre chaque couche sinon vous allez juste passer votre temps à recommencer 70 fois la même chose c'est pas très intéressant voilà là on commence à être pas mal on voit la différence là où j'ai repris les éclaircissements et là où j'ai rien repris du tout donc je vais faire l'autre côté et on va pouvoir commencer à jouer avec un petit peu de blanc on peut maintenant commencer à rééclaircir alors soit directement au blanc si vraiment vous maîtrisez la dilution et poussage tirage de peinture là je me suis dit que j'allais vous faire une petite étape intermédiaire donc j'ai fait un mélange de deux gouttes de blanc pour une goutte de sky gray ce mélange il se trouve ici donc vous voyez on est encore assez loin du blanc puisque le blanc il est là à côté donc je pense que je vais poser ça puis je reviendrai mettre un peu d'ombrage je vais voir un peu comment ça réagit souvent de toute façon je fais des allers-retours entre ombrage et éclaircie c'est rarissime que je fasse une figurine d'une seule pièce d'un seul d'un seul élan on va dire très souvent je pose mes éclaircissements et c'est là que je me rends compte si les ombres sont suffisamment profondes ou inversement je pose mes ombres et je me dis mince il manque encore des éclaircissements donc il faut y aller donc là comme tout à l'heure vous voyez je vais juste jouer sur la pression sur mon pinceau il faut voir votre pinceau comme un stylo plume vous avez un réservoir de peinture qui est là que vous remplissez si vous appuyez beaucoup sur votre pinceau le réservoir va se vider si vous appuyez très légèrement il ne va pas se vider donc il faut jouer avec ça donc quand je passe sur les zones où je ne veux pas mettre trop de peinture j'effleure simplement pour ne pas trop vider de peinture par contre quand je suis sur le haut là-bas où je veux beaucoup d'éclaircissement là j'appuie costaud et simplement en jouant là-dessus vous arrivez à faire des dégradés alors comme je vous le disais sur des surfaces comme ça qui sont bien avec des volumes qui sont bien marqués c'est plus compliqué à faire sur quelque chose de très lisse on commence aussi à tirer comme ça vers le haut ça commence gentiment à se dessiner je vais en prendre un peu aussi du dilué là je vais me mettre ici pour lisser un peu les transitions quand je m'y suis un peu pris comme un manche notamment ici pour reprendre toute cette zone-là toute la zone du bas même si elle doit rester plus foncée cette zone-là doit quand même manger quelques éclaircissements c'est là qu'on est vraiment foncé mais là sur le ventre il faut quand même mettre un peu de blanc un peu de vie donc j'y vais ça commence à se dessiner gentiment bon alors comme je le pensais c'est pas facile à filmer évidemment blanc sur blanc avec lumière blanche je vais aller voir assez rapidement sur l'écran final ce que ça donne histoire que je vous montre pas tout ça pour rien en tout cas à la caméra c'est pas mal mais parfois il y a des surprises quand on passe vraiment sur la vidéo finale vous voyez le blanc commence à vraiment revenir par rapport à l'autre côté qui est vraiment grisouillâtre donc je vais continuer à faire ça gentiment puis je vais faire je vais faire l'autre côté alors j'ai fait une petite pause sur le blanc pour baser au moins les manches et puis le petit foulard pour que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe parce que là c'était un peu parasité par tout le blanc qui était autour donc là je pense qu'on verra on verra un petit peu mieux donc j'en suis ici avec mon premier éclaircissement qui était là et à cette étape je vais commencer à salir un petit peu alors pour ça vraiment vous avez le choix n'importe quel marron peut faire l'affaire si vous voulez forcer par exemple là ces cadeaux forcer les auréoles sous les bras vous pouvez prendre un marron un peu jaunat si vous voulez faire des taches de gras sur la chemise vraiment là c'est open bar bon là je vais rester sur un rendu proche de ce petit pitou donc sur celui-ci j'avais utilisé de la Grax Urshade où je l'ai mis hop là il est là donc je vais repartir sur de la Grax Urshade alors j'ai vérifié d'ailleurs c'était l'occasion le Strong Tone est un peu plus foncé que la Grax donc là vu que je veux un résultat un peu chaud et un peu crade c'est sur la Grax que je pars alors là aussi bien bien dilué vous le voyez ici et là je vais juste poser des glacis sur les zones à salir donc je vais forcer un peu sous les bras comme ça j'en enlève un peu j'en avais beaucoup sur mon pinceau donc j'en ai enlevé un peu hop j'en mets un petit peu là sur le bead là là-bas aussi sous les bras du coup parce qu'il y a pas pris de douche hier soir hop clac bon là c'est oh bah j'en profite et pour reprendre le petit lightning voyez entre les deux entre les deux bords là avec la Grax bon faudra sûrement je le refasse de toute façon tout à l'heure puisque le rebord là je vais le reprendre au blanc pur pour qu'il ressorte bien vous voyez ça commence à salir légèrement donc comme toujours arrêtez-vous quand ça vous plaît là je vais lui salir aussi un peu le col en mode j'ai eu chaud j'ai bien transpiré ici un peu les épaules encore un peu ici voilà vraiment j'en enlève encore un peu je repasse un glacis très léger et hop ici et hop là voilà c'est un teinté ça va pas tuer tous mes éclaircissements c'est ce que je voulais alors je vais peut-être reprendre un tout petit peu avec mon gris ici juste ici parce que j'étais un peu généreux donc je vais reprendre ma couleur d'éclaircissement qui est toujours ici et puis je vais repasser quelques voiles pour teinter pour planquer un petit peu le marron alors très très important aussi j'ai oublié de vous le dire vous le voyez j'ai basé donc ça j'ai basé ça et surtout j'ai basé ça en rouge donc j'ai changé mon dos de rinçage pour pas me retrouver avec un blanc rosé on a tous déjà eu ce souci se retrouver avec notre t-shirt préféré rose parce qu'il a été lavé avec un autre vêtement rouge donc si vous voulez pas reproduire ça sur vos pitous pensez à bien changer votre eau surtout surtout quand vous utilisez du rouge voilà donc là je vais juste repasser un petit peu de gris et on sera bon pour attaquer au blanc au blanc pur ça commence à être pas mal du tout donc maintenant on va pouvoir y aller directement au blanc alors n'importe quel blanc fait l'affaire moi en ce moment j'utilise celui-ci enfin en ce moment oui la tranche de l'étiquette celui-ci ça va faire au moins deux ou trois ans c'est le gros avantage de ces peaux pipettes c'est que on est tranquille un moment alors donc là du blanc pur il va falloir limiter la zone d'éclaircissement évidemment pas repasser totalement sur l'éclaircissement précédent sinon vous allez perdre tout le boulot alors méfiance aussi je vous ai déjà parlé de l'eau de rinçage pour avoir un blanc bien propre faites aussi attention avec votre sopard si vous voyez typiquement je vous le montre il y a un petit peu de tout donc si jamais je prends du blanc et je viens rincer je viens essuyer sur la tâche de marronnasse ou sur la tâche de gris ou sur la tâche de rouge là-haut ben évidemment le blanc que j'ai dans mon pinceau il sera plus blanc du tout et ce que je vais appliquer sur la figurine ben ce sera pas blanc et ce sera l'échec donc alors c'est pas utile de changer le papier absorbant mais faites juste attention là où vous essuyez tapez pas sur les grosses tâches de couleur et donc le blanc alors vraiment là où la lumière vient taper donc c'est clairement là-haut sur ce pli là c'est sur le col alors je vous ai pas parlé d'ombre portée c'est sûr que là vu le sombrero il y aurait moyen de faire une sacrée ombre portée bon ça personnellement sur les figurines en 28mm les ombres portées je m'en inquiète pas trop trop hop vous voyez j'y vais vraiment doucement je veux pas je veux vraiment avoir l'éclaircissement blanc uniquement sur le haut ici là aussi je vais en vouloir du blanc je vais venir en tirer gentiment comme ça et je vais garder une zone un peu plus foncée ici donc c'est pour ça que j'y vais gentil-gentil hop ici là un peu sur le pli bon je rajouterai vous connaissez il est un peu crasse-puecos notre bandit donc je vais je vais pas me priver je vais texturer je vais tapoter un petit peu avec mon blanc parce que bon j'ai déjà mis un peu de cradouillure donc on peut on peut aussi rajouter un peu d'usure en tapotant gentiment alors pas comme je l'aurais fait sur une armure mais je peux tapoter légèrement pour donner un peu un peu de vie à la matière ça prend forme gentiment voilà il reste encore un petit peu de boulot vous voyez le blanc c'est pas si difficile que ça à faire il suffit de partir d'un gris clair de l'ombrer un peu et puis après de se faire plaisir avec le blanc pur sur les éclaircissements et puis même si au final vous vous rendez compte que c'est trop gris tout peut se retoucher vous reprenez un peu de un peu de blanc vous repassez quelques glacis ça se retouche assez facilement il suffit de faire vos essais comme d'habitude faire vos recettes j'y vais je tapotouille jusqu'à jusqu'à voir le résultat que je veux alors on voit bien la hiérarchisation de la lumière là en main on voit bien que cette zone est plus claire bon sous la lampe j'ai un petit peu peur que ce soit moins flagrant je vous prendrai une photo finale pour vraiment que vous ayez le visuel le plus proche possible de ce que j'ai obtenu de ce côté là on commence à être pas mal ce pli là est quand même bien marqué je vais essayer de mettre un petit peu de blanc dessus j'ai fleur à peine vous voyez juste pour marquer un petit peu ce pli je ne veux pas en mettre de trop là je tapote aussi un tout petit peu de blanc comme s'il y avait des petites accroches de lumière à droite à gauche et là je pense qu'on est pas mal du tout donc il n'y a plus qu'à faire l'autre côté et voilà le résultat final bon je me rends compte vous voyez en reprenant le petit robot aussi que finalement là je n'étais pas monté très très blanc sur mon sacon ça faisait plus un gris un gris très clair enfin j'exagère ça fait un gris beige les derniers éclaircissements sont bien blancs mais je pense que j'aurais pu descendre encore un peu plus bas là sur le petit veston je suis descendu beaucoup plus bas avec le blanc et on a quelque chose du coup qui est plus réaliste bon c'est aussi du tissu donc ça prend moins ça prend pas la lumière de la même façon qu'une armure toute arrondie donc c'est pour ça que le résultat est forcément légèrement différent alors soyons très clair aussi ce petit veston très blanc façon jaune mariée perso samtiti j'ai bien envie de picoter un peu de pigments de mettre des taches avec de la mousse de blister et de bien le salir mais je me retiens on en reste là pour aujourd'hui je le garde sous la main pour un futur tuto éventuel sur tout ce qui est tout ce qui a sali sur ce tuto c'était de nouveau une avant première Patreon c'est à dire que tous ceux qui me suivent et me soutiennent sur Patreon l'ont déjà vu il y a deux mois donc je vous remets le lien là en bas si vous voulez venir faire un petit tour pour voir ce que je propose j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude si c'est le cas il ne faut surtout pas hésiter un petit pouce vers le haut un petit commentaire un petit message sympa un petit partage sur les réseaux les réseaux sociaux et sur les forums ça fait toujours très 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 plaisir c'est bon pour la motivation c'est bon pour me donner l'envie de continuer donc au final c'est bon c'est bon pour tout le monde merci d'avoir regardé à très bientôt ciao ciao ciao